et bien bonjour à tous et à toutes les joueurs et les jeux cp du coup j'espère vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la ville en ruine épisode 2 le deuxième épisode puisqu'on va s'attaquer au second basse de saison j'espérais pouvoir éviter l rond géant pour la gloire oui pour la gloire ou bûcher des cartes jusqu'en avant autant en main que votre adversaire j'adore ce pouvoir héroïque ne me demandez pas de le prononcer parce que je ne saurais pas le faire bon alors voyons si on doit piocher dans ces cas-là je dirais un petit déchets enfin si il veut que je pioche pourquoi pas mais par contre son défi en fait c'est juste une carte en fait on a une carte paladar les mecs ils doivent s'éclater quand même faire le doublage des murlocs je sais pas comment ils font en studio mais ils devaient être mort de l'air mais donc oui le pouvoir murloc en fait c'est c'est juste une carte qu'on a vu qu'on avait déjà quoi vraiment c'est extrêmement mal poli oui enfin en même temps oui cela murloc peut comprendre ce que vous piochez en fait oui je viens de réaliser mais en fait il piochera pas en fait comme d'habitude quand il dit vous j'ai l'impression qu'il nous parle à nous en fait mais non mais oui mais vu qu'au moins j'aurai pas de carte non plus il pourra pas non plus piocher donc ça ça reste ça reste tout à fait et c'est très chiant c'est que je savais que j'avais le crème ça je suis obligé est-ce que je détruis son prochain lance-croix c'est pas parce que j'ai surmire du trois que ça va être la fin du vendre et oui tu ne pioche pas tu ne pioche pas oui comme je disais j'ai confondu en fait quand ils disent vous j'ai l'impression qu'ils parlent en fait de nous comme nous le joueur alors qu'en fait non ils parlent de l'adversaire mais ce qui fait que mon deck reste quand même potable puisque j'aurais quand même très peu de cartes donc il piochera pas beaucoup maintenant j'ai pas forcément envie de négliger un chevaucheur et un tir de réflexe ça m'embête un peu parce qu'il a été prévu écoutez ça passe aussi hein moi je comprends qu'un peu moins les genoux son pouvoir oh pas cool ça par contre j'étais obligé de faire ça je vais faire ça comme ça au moins il n'est pas censé pouvoir me le détruire en fait et il peut me le détruire c'est pas vrai je pense que je peux le demander plus que vous savez par contre que j'ai cette carte là on va juste me permettre à toucher à mon avis il ne joue pas sur secret je vois mal comme moi pour avoir des secrets de paradins pour invoquer ses murlocs pourquoi pas en tout cas c'est sympa de voir un certain sympathique de voir un adversaire murloc si je puis dire c'est quand même fort sympathique on avait l'habitude de voir donc c'est déclame évidemment avec certains en démoniste et même voir un paladin mais c'est vraiment très sympa c'est vraiment raptor pourquoi pas pourquoi pas raptor ouais vas-y méchante tu viens me taper ok y'a pas de soucis parfait de plus je pourrais silence lui comme ça au moins ouais autant nettoyer le terrain j'ai envie de dire ils sont monstres qu'il n'attaque plus que du 1 donc c'est bon je m'en manque on va le terminer tranquille donc ça va c'est tranquille qu'y a-t-il dit non sérieux j'ai mis une traduction quand même on est seul à chasser dans un genre de scanglore on se retient ça le murloc avec une meilleure éducation il aurait pu devenir quelqu'un de convenable oui mais enfin mec t'es quand même le seul murloc qui parle notre langue si je puis dire ouais enfin voilà enfin bon non mais voilà quoi qu'il en soit oui c'était sympathique de jouer contre l'héleron géant tout simplement parce que c'est toujours sympathique de jouer contre un deck murloc par contre c'est vrai qu'il aurait fallu un pouvoir alors ils vont peut-être le changer en mode héroïque ils vont peut-être faire petit pioche beaucoup et à ce moment faudra jouer nous aussi plus agressif mais je pense qu'un deck match ça peut passer après faut voir en parlant de défis héroïques je n'ai toujours pas réussi à faire ceux de l'huile d'aman puisque lui de toute façon je galère trop en fait donc je pense que je vais faire les 6 défis héroïques d'un seul coup enfin en espérant pouvoir réussir à les faire quoi qu'il en soit j'espère que cet épisode vous aura plu je vous attends pour le prochain épisode qui sera la dernière partie de la ville en ruine et j'espère que vous serez nombreux et que vous avez apprécié cet épisode c'était payouko c'était payouko